On y est, c'est la rentrée, c'est pour tout le monde, pour les jeunes, les anciens, les 3e mars, les parents, les gens qui sont au travail, certains n'ont pas trop arrêté ou ont déjà repris depuis un moment, mais enfin, septembre, on y est tous, et c'est le moment de se dire, qu'est-ce que je vais faire de mon année, qu'est-ce qui va se passer ? Il y en a qui vont passer de bonnes vacances, qui ont plein de courage, et ensuite ils se disent, oh zut, il faut recommencer maintenant, en fait, je crois que c'est des réflexes qu'on a tous, mais je crois qu'il faut surtout se dire, voilà, une nouvelle année commence, nous allons essayer d'en faire une année qui soit riche, riche de tout, d'activités, de réalisations, de rencontres, riche de croissances aussi, et quand on dit riche de croissances, on ne parle pas que de la croissance personnelle, on parle aussi de la croissance d'une communauté chrétienne, on croit d'une famille, d'une société, d'une cité. Nous sommes tous au cœur d'un certain nombre de relations, d'un certain nombre de réseaux, et la part que nous prenons à la vie de ces groupes, de ces réseaux, ça commence par la famille d'ailleurs, en fait, la part que nous prenons à cela est quelque chose de décisif. Septembre sera donc aussi l'occasion de se dire, nous n'allons pas nous laisser vivre cette année, mais nous allons nous y mettre nous aussi, pour prendre notre part, justement, de cette histoire commune, qui doit être une histoire de croissance, de progrès, de bien-être pour tous, de justice, de bien mieux partagée. Mon vœu pour ceux qui sont davantage engagés dans la vie du diocèse, c'est qu'ils trouvent leur bonheur dans leur engagement, c'est principalement qu'être au service des autres est normalement source de bonheur, pour ces sources de beaucoup d'empiquillements, il faut bien le reconnaître, chacun d'entre nous le sait très bien et le vit, mais je crois qu'il faut surtout découvrir que c'est source de bonheur, pour deux raisons, la première, c'est parce qu'on donne ce qu'on a, et c'est l'occasion de découvrir qu'on a, qu'on est riche, finalement, de beaucoup de talents, de beaucoup de possibilités, et puis la deuxième raison, c'est qu'on fait du bien à ceux qui sont les destinataires de notre effort, c'est-à-dire à tous les autres.